Je suis Pierre Denis, j'ai 41 ans, 3 enfants, âgés de 10, 6 et 3 ans. J'habite Paris et je suis président fondateur de l'association Aidants Attitude qui a pour but d'apporter de l'information aux aidants professionnels et aux aidants familiaux. Je travaille dans une société de banque assurance dans le marketing. Aidants Attitude, c'est une longue histoire qui est partie déjà dans un premier temps après le décès de mon père puisque j'ai été aidant pendant plusieurs années, longues années, je devrais dire d'abord dans un premier temps pour ma mère qui est décédée d'un cancer à l'âge de 61 ans et ensuite pour mon père qui, un an après le décès de ma mère, a déclaré une maladie extrêmement violente en tout cas dans ses aspects et ses symptômes qui est la maladie de Richardson qui est en fait un Parkinson extrêmement foudroyant. Donc mon père est resté pendant des années en état de très grande dépendance et à la suite du décès de mon père, j'ai souhaité mettre à profit mon expérience d'aidant. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'histoires d'aidants. 3,5 millions d'aidants. Je dis d'histoires d'aidants parce que chaque aidant a son histoire particulière et chaque aidant est un cas particulier, comme chaque aidé d'ailleurs. Donc l'association a pour but de fournir de l'information aux aidants, quel que soit le canal. C'est principalement le web, c'est le support papier avec le guide qui certainement va évoluer. C'est le blog, en plus, qui est plus à titre personnel, donc militant pour la cause des aidants. Mon papa, je l'ai aidé pendant 8 ans. Donc ça a été, on va dire, 8 ans de malheur, de joie, de soucis, de stress, d'efforts. Donc ça a été extrêmement dur. On est confronté à un certain nombre de soucis quand on est aidant, qui est déjà de faire face à la douleur, d'avoir un proche qui est atteint d'une grave maladie, de ne pas savoir forcément comment faire face par rapport à cette typologie de maladie. Je pense là à Alzheimer, Parkinson, autre maladie, le cancer tout simplement. Il y a des similitudes dans la façon d'être aidant, bien sûr. On peut donner des conseils transverses, c'est ce que fait aidant Attitude. Ces conseils-là, on n'en bénéficie pas toujours de façon, on va dire, automatique, notamment de la part des médecins. Et c'est vrai qu'il est assez difficile de trouver de l'information parce que tout est assez hétérogénéisé dans le domaine, d'abord des services à la personne, ensuite des associations, ensuite, évidemment, des sources d'informations que peuvent mettre en place le gouvernement et les professionnels des services à la personne. Donc c'est difficile. Il y a une autre difficulté qui est la coordination, en fait, de tous les intervenants parce que ça, c'est aussi très difficile sur le plan psychologique pour la personne aidée. Imaginez-vous que quand on est dans une situation de grande dépendance, comme mon père l'a été, on arrive à plus d'une vingtaine d'intervenants qui passent toute la semaine au domicile. Ça veut dire, donc, des allées-venues, une certaine intrusion dans le domicile de la personne aidée. Ça peut être des coiffeurs, ça peut être un masseur, ça peut être une infirmière, ça peut être une auxiliaire de vie, ça peut être une femme de ménage, tout simplement, ça peut être une garde, ça peut être un médecin généraliste, un neurologue, un cardiologue. Enfin, la difficulté, c'est de coordonner tout le monde. La difficulté, c'est que quand il y a des séjours à l'hôpital ou des sorties d'hôpital ou des séjours en établissement spécialisé, il faut arriver à gérer ces périodes. Il y a aussi toute la partie médicale, à savoir les traitements. Donc, c'est bien veiller à ce que les traitements soient bien supportés par le malade. Et là, c'est toute la difficulté, parce que le dialogue entre aidant et professionnel, parce que souvent, soit l'aidant est en état de stress lui-même, et il communique mal, donc il a du mal à exprimer ce qu'il souhaite dire aux professionnels. Soit les professionnels n'ont pas le temps et accordent très peu de temps pour l'aidant déjà stressé pour arriver à leur communiquer l'information indispensable. Donc, l'aspect financier, il est tout simple, c'est que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas vous payer tout simplement les services dont vous avez besoin. Et quand on est dans un état de grande dépendance, voire dépendance totale, les services sont nombreux et on a besoin de personnes au domicile pour maintenir le malade au domicile. ou quand on ne peut plus le maintenir au domicile, il faut pouvoir se payer un institut spécialisé ou une maison spécialisée. C'est très difficile parce qu'au niveau financier, il faut arriver à anticiper et il faut arriver à faire en sorte que chaque étape soit passée au bon moment. Donc, ne pas se précipiter, mais attendre juste le bon moment pour essayer de franchir une étape, on dirait dans le cycle de la maladie, de façon à étaler les dépenses et bien les gérer. Donc, avec mon père, je suis arrivé jusqu'à presque 5000 euros de dépenses par mois, sachant qu'il y avait un relais avec trois auxiliaires de vie et une personne la nuit. Donc, c'est très, très lourd. C'est d'autant plus difficile que quand on est aidant, on a envie d'aider, on a envie de se mettre à la place des gens qui interviennent aux auxiliaires de vie, etc. Et on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas faire manger mon père à la fin. Moi, je ne pouvais plus, quoi. Parce que moi-même, ça me mettait dans un état de stress et en plus, je pense qu'effectivement, je le faisais mal par rapport à une personne externe qui gère très bien ce genre de situation et qui est payée pour ça. On arrive ensuite sur une étape qui est purement l'étape, on va dire, de se préserver soi-même. Et là, c'est indispensable parce que si vous ne vous préservez pas, il n'y a plus personne pour coordonner les soins, il n'y a plus personne pour essayer de faire un relais et s'occuper de la personne aidée de façon, on va dire, centralisée. Il est capital, c'est dans les conseils que je pourrais donner, puisque c'est une difficulté identifiée, de ne pas s'isoler, surtout, et d'accepter de se faire aider. Ça, c'est très important. Donc, se faire aider matériellement quand on en a les moyens, avec des auxiliaires de vie, avec des médecins qualifiés et des intervenants qualifiés, soit, effectivement, essayer de se faire assister, au moins psychologiquement, parce que quand on s'inscrit dans une durée, 8 ans, c'est très long, il faut arriver à tenir jusqu'au bout, et ce n'est pas évident. La caractéristique des aidants comme des aidés, c'est qu'ils se désocialisent petit à petit. Donc, autre difficulté, c'est que quand on est accaparé par, en fait, tout ce travail d'aidant, que l'on fait sur soi-même et sur la personne aidée, on n'a plus de temps. Donc, on est accaparé par les problèmes matériels et de coordination, et on s'aperçoit qu'on n'a plus le temps pour avoir une vie sociale normale, entre guillemets, c'est-à-dire plus de temps pour ses amis, parce qu'on est fatigué, qu'on est dans un état d'épuisement et qu'au bout d'un moment, on n'a plus la patience, qu'on n'a plus, entre guillemets, même l'envie d'appeler les gens de passer du temps avec eux, parce que le temps qu'on passe en dehors du domicile de la personne aidée, eh bien, on le passe à se reposer ou à gérer sa carrière professionnelle ou son métier. C'est très difficile de mener de front à la fois le métier d'aidant, les aspects professionnels et puis les aspects familiaux. Moi, j'ai trois enfants, donc ça n'a pas toujours été très facile de leur accorder du temps, mais en même temps, c'est vrai que c'était aussi quelque chose d'important d'avoir les enfants présents pour pouvoir justement avoir une bouffée d'oxygène. Effectivement, où d'un moment, on arrive à un état d'épuisement et le danger des aidants qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas à se faire aider correctement, eh bien, c'est qu'ils tombent malades eux-mêmes et on arrive à des situations dramatiques où l'aider se retrouve tout seul. Donc ça, c'est effectivement ce pourquoi l'association Aidant Attitude se bat également, c'est-à-dire faire beaucoup de prévention pour éviter ce genre de catastrophe et faire en sorte que les aidants se préservent eux-mêmes. Alors les solutions, je dirais quand on est dans le feu de l'action, on n'en a pas vraiment conscience parce qu'on est pris dans un tourbillon et on est pris vraiment dans le quotidien qui est à 100 à l'heure, parce qu'on est obligé d'éteindre le feu de partout, que ce soit au travail, que ce soit avec l'aider, avec les professionnels qui entourent l'aider ou avec la famille. Alors on se met en place quelques petits trucs et astuces. Moi, j'avais quelque chose qui fonctionnait bien et que j'ai toujours utilisé parce que c'était indispensable pour moi, mais après, chacun fonctionne différemment. J'avais trois amis de mon père qui le connaissaient très bien, plutôt des gens qui avaient la cinquantaine, donc plus âgés que moi, donc avec plus d'expérience. Chaque fois qu'il y avait une décision très difficile à prendre, une orientation, je consultais ces trois personnes systématiquement et je faisais mon avis sur la base de leurs trois avis et du mien. Donc ça me permettait, en fait, déjà d'avoir une base solide pour prendre des conseils et ensuite faire ma propre opinion moi-même et ensuite décider. Alors, qu'est-ce qu'on a à décider ? Ben oui, c'est le retrait du permis de conduire, le retrait de la carte bleue, la mise sous curatelle, tout simplement le passage au fauteuil roulant, aménager la maison et tout ça, c'est des traumatismes psychologiques pour la personne qui est aidée. Donc, effectivement, quand on est soi-même aidant, qu'on a déjà à se prendre en charge soi-même psychologiquement et qu'il faut prendre en plus en charge psychologiquement toutes ces étapes, c'est très difficile. D'où l'intérêt de se faire aider et ça, c'est encore un autre conseil par les auxiliaires de vie, les professionnels qui sont très proches au jour le jour du malade. parce qu'eux ont une certaine habitude d'annoncer ce genre de choses et viennent en complément de l'aidant pour faire en sorte que le discours passe bien et en tout cas avec le moins de traumatismes possibles pour la personne en face, la personne aidée. Ce qu'on peut très bien faire quand on est aidant, c'est, en termes de répit, s'octroyer des moments de repos. Donc, je ne sais pas, quelqu'un qui pratique du sport régulièrement, il ne faut pas qu'il s'arrête de pratiquer du sport comme moi, je l'ai fait à une époque. Je ne faisais plus de sport, je n'avais plus d'activité et après, tout le physique s'en ressent. La difficulté, c'est d'arriver à se dire je fais une pause et je m'octroie des pauses. Alors, quand on est bien organisé, mais bon, si on y arrive, c'est se dire, voilà, dans la semaine, je m'octroie le mercredi soir pour faire du sport ou pour aller au cinéma ou pour aller au théâtre ou faire quelque chose ou passer du temps avec ma famille ou enfin, que sais-je. Ce qui n'est pas forcément évident parce que le mercredi soir, on peut très bien être appelé en urgence parce qu'il y a un problème et qu'on est obligé d'aller en urgence se rendre au domicile de l'aider et voilà. Et la séance plaisir saute le mercredi soir et derrière, on n'y pense plus et on continue sur l'enchaînement des problèmes. Donc, c'est une vraie problématique et c'est une problématique pour conclure qui est aussi très matérielle, organisationnelle. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Il y a des gens qui, encore moins, ont les moyens de partir en vacances et de placer la personne aidée en plus. Et voilà, donc c'est une vraie problématique. C'est assez complexe. C'est une vraie problématique.